Le jour d'anniversaire de la naissance 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 On m'écroule, l'état de la guerre, ils étaient obligés d'essayer de te dire, t'as appris quelque chose, alors en quoi ça me parle ? Qu'est-ce que j'apprends de ce que j'ai appris ? Si t'es pas capable de dire après un cours, alors qu'est-ce que je prends de ce cours ? Qu'est-ce que ça me parle ? Qu'est-ce que ça change ma vie quotidienne en tant que juif ? On a parlé longuement hier soir, très beaucoup. Donc on va voir sur l'application et toi. Comment Abraham s'est remarié avec la femme qu'il a jeté par la demande de Sarai ? S'est remarié avec Agar, troisième mariage. Est-ce que l'idée, exactement, est-ce que l'idée, pardon, c'est d'être universelle, c'est ce qu'Abraham était, ou individuelle comme Sarah ? Sarah s'est focalisée sur les descendants juifs, Yitzchak, Abraham s'est focalisée sur le monde. On peut revoir ça dans le cours d'hier soir et ça revient à ce qu'on est en train de dire. Le Kholi Nyan Shalomède, et tu dis n'importe quelque chose que tu apprends, Sarai Hichapet, c'est un vieux, il faut bien chercher. Ma che yuchan, l'ikach, l'olat, c'est moi, qu'est-ce que tu peux prendre pour toi ? Qu'est-ce que tu peux prendre pour le service de Dieu ? Regarde les phrases qu'il emploie. Ne te trompe pas, ne te, ne sois pas en train de te mentir. Ne te raconte pas des bobards, comme on dit. Et il dit ça, c'est d'abord une base générale. N'importe quelque chose que tu apprends, ça doit être de cette manière-là. Pas de tourner autour du pot. Il termine la parenthèse. Une phrase qui est répétée dans la Mara, sans erreur, on n'a pas affaire avec les fous. La Torah n'est pas faite pour les fous. Moi, si tu penses que non, tu en as apprends, mais ce n'est pas pour toi, ça ne me parle pas, c'est pour l'autre, laisse tomber, ne parle pas du temps avec ça. Tu n'as pas le droit de t'empêcher de faire une chose, ça dépend de ta vie. En deux mois, tu es en train de passer une heure de temps, une demi-heure, peu importe, prends un cours de Torah, qu'est-ce que tu apprends de ce cours ? C'est juste des choses vagues, banales, qui ne me parlent pas, qu'est-ce que tu fais avec ? On n'est pas si bête que ça. Si tu veux, tu peux vraiment atteindre ce niveau de service de Dieu. Ah, mais pour ça, il faut une chose. Il faut se fatiguer, il faut travailler. Il dit maintenant quelqu'un qui n'a pas encore appris. Tu ne peux pas prier en te concentrant si tu n'as pas appris le minimum de ce que c'est la prière, etc. Tu dis à ce moment-là, tu as une autre solution. Pense à l'explication des mots. Essaye de comprendre le texte que tu es en train de lire. Veuillez pas l'être, moi je vais me voir et prier comme c'est écrit dans l'autre brochure. Et avec ça, il termine. En deux mots, l'importance est d'une part, comprendre ce qu'on apprend, que ça te parle ce que tu apprends, que tu apprends l'enseignement de ce que tu apprends. Et si jamais, et comme ça, tu pourras prier comme il faut, si jamais tu n'es pas capable de faire une chose pareille, alors au moins, concentre-toi dans la prière en comprenant les phrases. Alors, je reviens à une question que quelqu'un m'a dit, Shabbat avait très bad, et il fait, quand j'ai fait l'Amida, c'est juste à ce moment-là que je commence à avoir toutes les pensées du monde qui passent, etc. Jusqu'à je commence au prier. D'abord, tu n'es pas différent de tout le monde. Il y a deuxièmement, la de Mora Zakim est écrite dans l'Italia, que ça, c'est la part des choses sur notre sort. On n'est pas d'être sa victime sur terre. Juste quand tu veux faire quelque chose de bien, tout d'un coup, tu as toutes les pensées pour croire, tu penses à tout, la venue d'après, tu ne penses plus à rien. Alors, continue. La première des choses que l'Arabi l'écrivait dans les lettres, regarde dans le Siddur. Je ne suis pas en regardant, en volant là, en train de voyager dans le monde. Regarde dans le Siddur et là, tu vas voir comment tu regardes dans le livre. Il va falloir essayer de te concentrer. Ok, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce Shabbat, c'était par rapport au Rabbi Vachab, aujourd'hui, le jour de sa naissance, il y a 161 ans exactement. Le père du Rabbi précédent, et que sa femme était la grand-mère du Rabbi, puisque sa femme, c'était la Rabanite, Tarnassara, qui était la mère du Rabbi précédent et après la grand-mère femme du Rabbi, la Rabanite. Donc, ce Shabbat, comme chaque année, c'est le Shabbat qui est autour du Kinnousa Shluchim, du Congrès de Shluchim International. Et l'Arabi l'a parlé sur le rôle, quelle est la mission de chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre ? On est tous composés de deux composants. On a le corps et on a l'âme. On a ce qu'on appelle l'âme divine et l'âme animale. En règle générale, la notion, on veut dire, qui est répandue dans le monde, c'est qu'on doit toujours faire en sorte de prendre le corps pour l'âme. Tu veux dire, l'âme est descendue avec une mission. Maintenant, tu dois consacrer ton corps à faire ce que l'âme veut. L'âme veut prier, l'âme veut faire ce que Dieu y veut. Le corps n'est pas forcément intéressé. Donc, tu dois forcer, briser, casser, plus que ça, faire en sorte que ton corps se soumet au devoir de l'âme. L'Arabi est venu révolutionner cette pensée. L'Arabi est venu te montrer comme quoi, ça c'est la vieille manière de faire. C'est la vieille notion de faire les choses. La pensée rédemptive, la pensée de l'air messianique, te montre que pour pouvoir gagner, c'est tout à fait différent. C'est une synthèse du corps et de l'âme. Il faut les deux ensemble. Pas que l'un vient briser l'autre, pas que l'un vient casser l'autre, bien au contraire. Regardez le corps tel qu'il est, corps matériel, corps terrestre, pas en tant que faiblesse, mais avec des forces vitales pour aider l'âme à remplir son devoir. Et quand tu penses de cette manière, tout devient différent. Manger, dormir, boire, se reposer, aller en vacances, ce n'est pas quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. C'est faire la volonté de Dieu à travers ces choses-là. Parce que grâce à ça, tu vas avoir plus de force pour pouvoir faire ce que Dieu l'attend de toi. Alors que l'ancienne pensée a toujours été, non, il faut briser le corps, rabaisser le corps, ne pas s'occuper de son corps. Faire en sorte que le corps soit maltraité parce que tu dois servir Dieu. Dormir par terre, manger du pain et du sel, bref, j'en passe. C'est des choses que des gens avaient une certaine manière de faire. En disant que c'est la seule manière de pouvoir se rapprocher de Dieu. Et quand tu vois comment la Bible a mise ce rapport entre le corps et l'âme, ce rapport entre un juif et Dieu, plus large, ce rapport entre un shliach, un émissaire, un envoyé du rabbi, et l'envoyeur, celui qui l'a missionné, la Bible te ramène quand dans tous les thèmes on le revoit. Pourquoi cette paracha de cette semaine ? Parce que c'est la paracha qui nous parle de la première shlihout qu'il y a eu dans le monde. Première mission qu'il y a eu dans le monde de la paracha de cette semaine, c'est l'histoire du premier fiançaille. Premier fiançaille d'Eliezer qui est parti chercher une femme pour Yitzhak. On voit comment Rivka et on voit comment Abraham le missionne. Quelle mission il lui donne ? Donc c'est toujours la paracha, pendant des années, qui nous apprend énormément de concepts. Qu'est-ce que ça veut dire un shliach ? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui a été missionné ? Est-ce que, c'est comme on va voir, j'espère qu'on aura le temps de tout débattre aujourd'hui, est-ce que un shliach, c'est comme on dit dans l'agmarach, le roche à la dame komoto ? Que l'émissaire, l'envoyé d'une personne ressemble, c'est la personne lui-même. Deux mots, je te missionne à ma place pour aller marier cette femme pour moi. C'est comme si toi t'es moi. Ou bien non, tu as ce qu'on appelle ta propre idée, ta propre tête, ta propre manière de voir les choses. Tu viens me... Pas refléter, tu viens me représenter. Mais t'es pas moi, etc. On va voir les détails. Dans notre génération, depuis maintenant 70 ans, plus que 70 ans, le roi a transformé cette mission, qui est la shliachoute, d'aller conquérir le monde, d'aller confronter le monde, d'aller vers le monde où il se trouve, dans l'endroit où il se trouve. Et là-bas, on est la divinité, ce qu'on vient de voir avec la religion. Pas en brisant le monde, en élevant le monde, en transformant le monde, en changeant le monde. Il n'y a pas une seule fois, le roi n'a pas arrêté, depuis 1951, de demander à chaque juif, pas seulement un groupe, mais ça, il y a le groupe de shluchim, mais chaque juif d'être un ambassadeur de Dieu pour emmener la lumière sur terre. Alors oui, en tant que shluchim, on a l'avantage, le mérite énorme, de représenter le rabbi dans les actions que nous faisons, etc., et l'énorme responsabilité. Mais la manière comment le rabbi nous a demandé de faire une chose pareille, est totalement différente des générations précédentes. Qu'est-ce qu'il y a déjà du cours ? Maintenant, les rabbis précédents, ils avaient l'habitude d'envoyer des chassidim, des disciples, en mission, différentes missions. Parfois, c'était des missions qui risquaient leur vie. La vie précédente, il y a eu plusieurs de ses disciples qui se sont fêtus avec une balle dans la tête. Pas parce qu'ils vendaient de la drogue dans des quartiers, mais parce qu'ils propageaient le judaïsme. Parce que c'était quelque chose qui était totalement inconcevable de laisser pour le communiste, pour le KGB, etc. C'était inconcevable de pouvoir laisser un juif propager le judaïsme. Et donc, ça demandait quoi ? Le lien et la relation entre chassidim et son rabbis a demandé une soumission totale. Être totalement transmis, être totalement donné, faire en sorte qu'il n'y ait pas de décalage en deux mots quand on a décidé d'aller en mission, risquer sa vie pour la mission. Sans limite. De mettre tes pensées de côté, de mettre ta manière de réfléchir de côté, faire les ordres que tu as reçus comme un... Ben, dis comme un dictateur, tu as reçu, tu fais, ne pose pas de questions, c'est comme ça. De l'autre côté, une fois qu'ils avaient fini leur mission, ils retournaient à leur vie privée. Leur habit, c'est celui qui a changé ce modèle à 180 degrés. Leur habit, c'est celui qui t'a demandé que pour pouvoir être un chelière du rabi, pour pouvoir être un envoyé, un émissaire du rabi, tu ne dois pas faire d'abord des missions qui mettent en danger ta vie. Bien au contraire. C'est que leur habit, il a interdit d'aller, je devais aller une fois en Turquie. C'était en 95. C'était une zone de guerre à l'époque. Je ne sais pas pourquoi, quelle guerre j'ai oublié, pendant quelle guerre il y avait là-bas. Donc, je compte l'histoire. Puisque là-bas, la Turquie, c'était en pleine guerre, alors ils ne voulaient pas que les jeunes élèves de Yeshiva qui aillent pendant l'été, on allait renforcer des communautés ou pas rencontrer des gens de la communauté. Qu'on aille dans des zones de guerre. Donc, comme ils m'ont dit, la Turquie, c'est en pleine guerre, donc il ne faut mieux pas aller. Donc, à la place, je suis parti, dans les Balkans. Les Balkans, c'était à Bosnie-Herzégovine, Sarajevo. Ça, c'était quoi ? C'était un mois après la guerre. La guerre qu'il y a eu entre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine. Il y a eu combien, je ne sais pas combien, de centaines de milliers de morts ou de dizaines de milliers de morts. Ça, c'était un mois après la guerre. C'était moins dangereux, en fait. De la vie, il ne voulait pas qu'on se mette en danger. Au contraire, en tant que Shukim de la vie, il ne t'interdit pas de vivre une vie confortable, une vie comme il faut. Et comme, grâce à Dieu, tu n'es pas envoyé pour une mission spécifique. Tu dois transmettre un colis, tu reviens dans le colis, tu as fini ta mission, tu n'es plus... Tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens et tout ce que tu fais, c'est une expression de ta mission. Qu'est-ce que ça veut dire une expression de ta mission ? Tu veux dire, tu as une obligation, tu es engagé à la vie. C'est une des choses, d'ailleurs, que toutes les autres organisations juives, parfois, se demandent quand tu es représenté par la Sohnout, par la Chagriout, l'ambassade d'Israël. Chaque fois, tu viens pour un certain montant d'années, autour de ton pays. Les gens ne comprennent pas qu'un chelière qui arrive dans un endroit, en général, il arrive à vie. Il n'arrive pas pour une mission juste pour le chelière et la vie, ça, c'est la réponse. Alors, comment tu peux être un représentant, un émissaire d'une personne et, d'autre côté, totalement indépendant d'avoir ta manière de penser indépendante, etc. Sauf que tu as aussi un travail à agir, un travail à faire. De l'autre côté, cette mission, c'est une mission qui doit te remplir éternellement, qui doit être totalement, totalement dépendant de cette mission. C'est tout ce que tu fais. H24 doit être dans cette mission. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce cours, justement. Comment ça nous apprend à regarder les choses de manière totalement différente. Regarder les choses de manière différente qui est que quand tu regardes les choses avec une vision d'exil, tu n'es pas capable de sortir de cette boîte, de sortir de ce cocône, regarder les choses avec une vision beaucoup plus large. Ce qu'on appelle la vision de l'air missionique, la vision rédemptive qui vient et qui t'ouvre les yeux. Regarde les choses de manière différente, ne te minimise pas, ne te minimise pas à te dire qu'est-ce que je suis capable, qu'est-ce que je connais ? Quelqu'un m'a dit la semaine dernière je ne connais pas grand-chose. Je ne connais que quelques lettres, quelques notions. Comment je peux enseigner quelqu'un d'autre ? Je lui ai dit que c'est faux. La Bible, c'est celui qui me a dit que si tu connais un élève, va l'enseigner à un autre juge. N'attends pas d'être quelqu'un que tu connais tout. Personne ne connaît tout. Quelqu'un, il y a ce soir, il me demandait il fallait acheter le livre une résumée du Juhanaour. D'abord, je pensais qu'il y avait un livre. Après, j'ai vu qu'il y a deux tomes. Tu ne connais encore rien et tu dois apprendre encore plus. Ce n'est pas pour ça que tu n'as pas commencé par quelque chose. Commence avec quelque chose que je fais en haut que le Juhanaour. Je lui ai demandé à chaque juge d'apprendre. Quand tu regardes maintenant la différence avec les chassidim d'avant, le niveau le plus élevé des soumissions à la volonté du Juhanaour, c'était de savoir te mettre de côté et faire ce que le Juhanaour attendait. Mais tu dois te mettre de côté. Tu n'as pas ton mot à dire, tu n'as pas ta tête à réfléchir. Tu dois t'écraser en deux mots, t'effacer totalement pour faire ce que l'Abi te demande. Mais quand tu parles dans la shlichoute, la mission que l'Abi a donnée, l'Abi a dit que le devoir qu'il cherche entre nous a, c'est d'avoir cette synthèse entre les deux. Cette synthèse du corps et l'âme, d'utiliser ta tête, d'être indépendant, de réfléchir à ce que tu dois faire, d'agir avec ton cerveau et en même temps faire la mission pour laquelle tu as été envoyé, c'est beaucoup plus important que d'être totalement soumis. L'Abi t'a expliqué à plusieurs reprises comme quoi être des shlichim parfaits comme il faut, tu dois d'un côté travailler avec tes propres forces, travailler avec ton cerveau, avec ta tête, et de l'autre côté être totalement pas soumis, totalement transmis à la cause, totalement dédié à la cause. Agir d'une manière que tu dois faire ce qu'il faut faire sans réfléchir, sans limite. Donc l'Abi te dit par exemple, tu vois dans beaucoup, beaucoup de dossiers, dans beaucoup de domaines, que d'un côté le fait de penser de manière autonome, ça s'appelle être dédié à la cause, et faire ce que l'Abi l'attend de toi. De l'autre côté, penser avec tes propres forces tout en sachant rejoindre l'idée principale qu'on t'a donnée. C'est comme si je te vois pour construire un bâtiment, je te donne les grandes lignes, mais après je te demande de réfléchir comment le construire en fonction de comment je te montrais qu'il va le construire. Tu peux réfléchir avec ta propre tête, mais à condition de réfléchir et le faire comme moi je te demandais de faire. L'Abi prend par exemple l'idéologie qui s'est répondu dans notre siècle, qui est l'épologie d'indépendance, qui est toute la culture du XXIe siècle, et il prend cette idéologie et il fait de ça un acquis, un atout pour l'utiliser pour le service de Dieu. C'est pas parce que tu vas être indépendant et tu fais ce que je veux et j'embête le monde. À la place de regarder sur cette indépendance comme quelque chose de négatif, comme le monde le regarde parfois, l'Abi dit au contraire, être capable d'être quelqu'un qui réfléchit avec sa tête. Lui, être indépendant, ça ne veut pas dire indépendant, je fais ce que je veux. Non, tu as une mission, mais utilise ta tête pour savoir comment mettre cette mission en application. Faites comme un bébé, comme un enfant, que chaque chose, il faut taper sur qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je mets tel bouton, je ne mets pas tel bouton, je fais telle chose, pas spirituellement. Commencer à penser avec des idées créatives, des idées grandioses, faire des grands plans, construire des bâtiments, développer des endroits. Ça, je ne peux pas te dire, je ne suis pas quelqu'un qui à chaque détail doit venir te dire fais ça comme ça, fais ça comme ça. La mission, tu la connais, maintenant, utilise ta tête pour le faire. C'est-à-dire, c'est un paradoxe de mélanger les deux ensemble à chaque instant. Et ce n'est pas parce que j'ai fait les choses de moi-même que pour ça, je dois totalement mettre de côté la vision et l'idée et les enseignements et le cadre que l'Arabi a mis en place. Les deux doivent être en parallèle ou en application à chaque instant. Et donc, ça, ça explique, si tu veux, pourquoi d'un côté, être un schlier, l'Arabi, ne veut pas dire mourir pour l'Arabi, comme il y a eu malheureusement dans les générations précédentes. On te demande de vivre et de vivre comme il faut, mais de vivre pour l'Arabi, vivre pour cette mission que l'Arabi t'a donnée, mais de maximiser ton potentiel, ton indépendance pour la mission et la cause que l'Arabi t'a donnée. Mettre toute ton énergie et toutes tes forces dedans, d'adapter toutes tes pensées avec la volonté et les enseignements que l'Arabi. Il y a une fois que l'Arabi l'a dit à un chliach en Italie, combien de temps je vais te porter sur mes bras comme un enfant. Pense avec ton Khabad, réfléchis avec ton Khabad, avec ton intellect, connaissances, la compréhension, la connaissance et l'intellect. Et au final, tes décisions finales qui se joignent avec les miennes. Mais je te demande d'utiliser ta tête. Je ne vais pas sans arrêt venir te dire chaque nuit à quoi faire. Et c'est pour ça qu'à la place de dire aux chliachim en règle générale quoi faire, mais c'est sûr comme il a dirigé les chliachim sans arrêt non-stop, surtout dans les premières années. Plein de fois, l'Arabi l'a préféré que les chliachim, même sur leur endroit où ils se trouvent, puissent savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, comment faire, et agir en fonction de l'endroit où tu es. Il n'y a pas l'endroit qui est l'ensemble de l'autre. Une fois, l'Arabi l'a parlé avec ce professeur Yitzchak Bloc, à chliach, dans la ville de Londres au Canada. Il a demandé à lui qu'est-ce que je dois faire là-bas ? Parce qu'il est parti en mission. L'Arabi l'a dit tu trouveras déjà quoi faire. Toi, tu verras sur place qu'est-ce que tu as besoin de faire. Comme moi, je fais les acheteurs de l'Arabi à Minnesota et ils sont allés en train d'audience privée avant de sortir en chliachoute. L'Arabi l'a dit qu'est-ce qu'il va faire à Minnesota ? C'est dans les années 70. Dans les années 60. Ça fait maintenant 60. L'Arabi l'a dit je ne peux pas te donner des directives spécifiques d'ici. La seule chose que je te demande est d'être flexible. Voix sur place ce qu'il y a à faire. En fait, tu vas à la maison. Mais c'est des gens qui ont fait des révolutions planétaires. Mais au départ, on va dire on va faire un cours on va faire un office. Tête à tête, réfléchis avec ce que tu as à faire. Peut-être qu'aujourd'hui ça c'est la chose importante. Demain c'est la chose importante. Ça fait 20 ans que je l'écoute en scène de main de réfléchis avec ta tête. Qu'est-ce que tu as besoin de faire aujourd'hui de différent de ce que tu as fait il y a 20 ans ? Peut-être que la population est différente. Les gens sont différents. Les besoins sont différents. Les actions doivent être différentes. Maintenant que tu réfléchis à cet échange on peut passer des centaines d'échanges. Comment tu peux envoyer quelqu'un à une mission sans lui dire quoi faire ? On l'a vu ça la semaine dernière. Il y a deux semaines. L'ach-le-chamme-ah-se-chamme-wola-te-cham-bet-a-fi-cham El-har-et-sa-cham-arek Je ne t'ai pas dit ni quoi faire ni comment faire. Dieu lui dit va t'en de la maison de tes parents à finir avec tes habitudes ton pays natal la terre où tu es né va vers la terre que je vais te montrer et mais pas et tu te dis vas-y tu arrives au bateau ça va ? Bon c'est trimestre qu'Avram il a fait la grâce il a dit qu'Avram combattissait les hommes ça va combattisser les femmes ils ont changé ils ont changé la planète mais l'idée elle était justement c'est pas juste je fais bêtement sans comprendre un robot ou une machine il n'y a plus le bouton avance j'avance non il a pas réfléchi peut-être pas faire la réponse elle est qu'on voit comment la ville a créé cette nouvelle forme de schlier d'émissaire quelqu'un qui arrive à l'endroit qui peut struter ou qui peut définir qui peut dédier qui peut regarder ce qui se passe sur place le potentiel et il comprend de lui-même qu'est-ce que la ville attend de lui à faire dans cet endroit-là un schlier qui va être capable de pouvoir répondre aux besoins locaux de l'endroit et ça ça dépend de chacun d'entre nous et c'est pour ça qu'il n'y a pas une mission qui ressemble à l'autre il n'y a pas un centre qui ressemble à l'autre et c'est pour ça que c'est ta responsabilité et en même temps avec ça c'est pas je fais ce que je veux en mon nom tu représentes personne tu représentes une personne tu représentes leur habit tu représentes le travail donc chaque chose fait sa énorme responsabilité c'est pas je fais ce que je veux c'est sur mon nom c'est pas sur ton nom donc ça ça se crée cette synthèse entre le schlier et l'envoyeur de manière que ça pénètre au plus profond de chacun d'entre nous ça veut dire ne pas laisser tes capacités ton énergie tes forces ou ton ego même en dehors de la mission que tu as été donnée ça fait partie intégrale de tout ce que tu es de tout ce que tu représentes à l'utiliser et le dédier pour le réussir de cette mission pour laquelle on t'en confie jusqu'en 91 1917-1752 il y a 30 ans on ne savait pas que le but de cette synthèse c'est d'attacher ça directement avec Mashiach c'est que la mission bien sûr la mission a donné la chute de route c'était le but parce que c'était l'ordre du moment sauver les judaïstes qui étaient totalement anéantis après la Shoah des juifs assimilés dans les quatre coins du monde combien de fois la bédé il y avait des centaines de milliers d'enfants d'Israël qui ne connaissent pas la lettre à l'Efbeth qui n'ont jamais appris sur Mashiach à B et sur la sortie d'Egypte malheureusement encore un jour la meilleure manière c'était de donner à chaque chute cette autonomie sans être détaché de la source arrive ce Shabbat en 92 91 alors la bédé dit que toute cette synthèse qu'il a développée pendant toutes les années c'est pour préparer le monde à la délivrance préparer le monde à Mashiach pourquoi ? parce que la Géoula comme Mashiach elle veut venir cette vision de l'ère mysténique vient refléter cette synthèse qui est une synthèse du corps et l'âme comme on l'a dit au départ d'un côté le cerveau il est totalement autonome et de l'autre côté il est aussi pénétré de la vision divine de la connaissance de Dieu comme Mashiach même te dit que le but même pourquoi Mashiach doit venir c'est pour remplir le monde de connaissance de Dieu mais pour ça tu parles forcément avec ton âme tu dois faire avec ton corps aussi pas seulement avec ton âme tu dois faire les deux ensemble qu'est-ce que ça veut dire la Géoula ? qu'est-ce que ça veut dire la délivrance ? ça veut dire que le monde il atteint la perfection pour laquelle Dieu il a créé pas avec force pas en forçant les choses par choix le monde il a été éliminé on voit aujourd'hui qu'on a parlé dans le cours hier soir les accords d'Avra Dieu a pensé il y a quelques années que tu as les pays du Golfe qui cherchent à avoir les meilleurs accords de paix avec Israël Mashiach il est déjà présent on dirait pour ça certaines choses en deux mots Mme a dit que la vérité va être que le monde va être tellement éclairé que tu n'auras pas besoin de forcer ou de neutraliser ton cerveau pour obéir et faire ce que Dieu veut par force ce qui a été pendant un certain temps d'histoire au contraire notre cerveau va réussir à arriver à obtenir cette vérité parce qu'il va découvrir que ça c'est la vraie vérité alors qu'au temps d'Avra on a vu la page la semaine dernière la semaine dernière quand il a accueilli les invités dans la tente et qu'il leur demandait de faire une bénédiction et de remercier Dieu et quand il te disait qu'il y avait certains qui n'étaient pas d'accord et qui ne voulaient pas remercier Dieu à l'Avra il en disait où tu trouverais des langues de bœuf dans le désert où tu trouverais du vin dans le désert paye dix fois la note et on l'a vu tout un cours dessus qu'on peut voir sur l'application est-ce que c'est une manière de faire de trop de forcer quelqu'un à faire aimer pourquoi est-ce que tu as gagné en le forçant au final l'Avra il ne devait pas pas tout le monde était d'accord de la première manière mais dans cette vision du monde l'Avra il a développé pendant les 44 ans de 1950 à 1994 l'Avra il a construit cette institution de Shluchut par exemple l'Avra il s'est toujours il s'est toujours entêté que les Shluchim n'aient pas un Shluchut par force que ce soit par leur propre choix pas parce que l'Avra il te demande d'aller parce que toi t'as décidé que c'est quelque chose que tu dois faire pas seulement toi avec l'accord de ta femme l'homme et la femme ensemble pas parce que je te demande de faire quelque chose j'ai pas envie d'ailleurs les premières années il y en a qui ne voulait pas jusque dans les années fin des années 70 et puis les années 80 c'était pas quelque chose de monnaie courante malheureusement quand l'Avra il s'est quitté en 3 Tamus 94 il y avait 300-400 Shluchim mais pas sa ville comme toi aujourd'hui la majorité des gens pour eux c'était combien de fois dans le commun des discos jus d'orange le matin avoir le journal à la porte de chez eux pas de mots pas se bouger rien faire et donc c'est pas seulement que cette révolution a été faite pour pouvoir préparer le monde à la recherche mais ça doit être fait de manière qui doit être agréable accepté pas par force appelle-moi après le cours je lirai un échange de juste autant avec quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire alors penser ce terme sianique qu'est-ce que ça veut dire penser de cette vision par rapport à l'acheter de rentrer cette synthèse en n'importe quelle chose que nous faisons quotidiennement quand tu te réveilles aujourd'hui et te dire comment je peux faire pour agir pour remplir la mission pour laquelle je vais m'envoyer sur terre qui est la mission numéro 1 de transformer ce monde en un monde meilleur avec Amélie de Mashiach comme on l'a vu au départ du Etzraïm du Rabbi Machab chacun à son niveau comme on va voir dans le discours que la personne commence aujourd'hui voilà pour rassurer cette prochaine chaque juif est missionnaire avec cette mission bien sûr il y a le groupe de Shlokim qui est un ambassadeur de Dieu sur terre pour répandre cette lumière depuis le début que le Rabbi est devenu Rabbi en 51 officiellement et en 50 on savait que la mission était pour amener le monde à la délivrance faire venir la gueule sur terre mais on s'est toujours dit que quoi ? qu'est-ce que c'est le travail du Rabbi ? lui va le faire lui va amener la vie du monde sur terre lui va nous on est là juste des pions mais là pour agir par ci par là en deux mots chacun est placé dans sa mission dans son endroit sur terre et lui il va s'inquiéter au plan global lui il va s'inquiéter à la globalisation donc chacun se focalisait sur sa mission principale encore une action encore une action encore un mitzvah encore un cours qu'est-ce que ça veut dire penser vers missionique ? c'est-à-dire de prendre de s'accaparer si on peut dire cette mission cette vision qu'on a toujours laissée pour le Rabbi et la mettre en application chacun d'entre nous quotidiennement ça veut dire que chaque détail de notre mission aujourd'hui chaque détail tu vas voir un juif tu mets des musées tu vas enseigner un juif à la cour du Torah chaque chose qu'on fait c'est pour faire en sorte que ma chère arrive on est 1953 ans de décalage 1953 ans en retard depuis la destruction du deuxième temps et comme la ville écrit à la vue d'ailleurs que chacun chaque jour doit se dire quelle mise-en j'ai fait aujourd'hui pour faire aboutir ce monde à un monde meilleur avec la vue de ma chère chaque jour qui passe un jour en trop chaque jour qui passe un jour qui aurait dû déjà venir alors pour ça il faut être d'abord focalisé pour ça il faut d'abord être focalisé soit dans les personnes et soit dans les mises individuelles et en même temps connaître cette vision messianique qu'est-ce que ça veut dire enfin je deviens pourquoi je vais te dire qu'est-ce que j'ai besoin de ma chère qui vienne il faut bien se dire qu'on rencontre à chaque fois à mon station que quelqu'un on a réveillé les soir à 12h du matin passer dans les maisons elle est pas dans le petit village pour le réveiller pour faire des slichotes il ne voulait pas la réveiller sa famille dit réveille-toi réveille-toi les gens sont en train de prier enfin qu'est-ce que tu veux je veux demander ce soir qu'est-ce qu'il faut de toi à quelle est l'urgence que la vache tu donnes du lait que l'autre je sais pas qu'elle a plus elle pousse pour ça que je me fais à 12h du matin laisse-moi tranquille c'est d'autres choses à faire c'est pas ça le but le but c'est bien sûr de transformer ce monde qui redevient un monde normal et donc ça c'est des discours ça c'était l'introduction au discours on va pas le temps de commencer le 5h on verra si tu veux la semaine prochaine introduction au discours dans laquelle habite explique comment pouvoir avoir cette pensée rédemptive cette pensée de Géola cette pensée de délivrance cette pensée dans laquelle tu t'habitues à sortir de ce cocon d'exil commence à vivre avec une pensée qui est beaucoup plus large que l'exil arrête de penser de manière c'est pas dit faut pas faire des plans c'est pas dit qu'il faut pas préparer c'est pas dit qu'il faut pas envisager mais de l'autre tu penses avec cette manière si je te dis maintenant dans une ère ma chère qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que je dois faire comment faire pour rendre ce monde à mon mieux et c'est pas une contradiction à faire des plans à agir à prévoyer à préparer les deux les deux sont importants l'un avec l'autre le but que ma chère arrive le plus rapidement possible ça c'était l'introduction au discours que l'avion promissait ce Shabbat et qu'on verra situé la semaine prochaine dans lequel on t'explique comme quoi la mission c'est une mission qui est pour chaque juif chaque juif a le devoir de se dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour faire rendre ce monde un monde meilleur que Dieu fasse ce qu'on mérite et bien de ma chère recours me reposer sur l'application ETHORA sur Google et Apple très bonne journée à tous et si Dieu veut à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501